Mes chers frères et sœurs jeunes de Dassazoumé et environ, je voudrais dire à l'entame et respectueuse salutation à M. le maire, mon grand frère Niquezfayon. J'ai tenu particulièrement à participer à l'étape des deux étapes des collines organisées dans les communes de Dassazoumé et de Savé. J'ai prié mon jeune frère et ami Youssouf pour qu'ils soient présents à ces deux étapes tout au moins. Parce que j'avais un message à vous lancer, un message très important. Avant de venir sur l'objet de l'atelier et de vous parler de ce que l'entrepreneuriat de croissance vous réserve les années à venir, je voudrais vous rassurer d'une chose. Sachez que le second mandat du président Patrice Talon est le mandat de la jeunesse béninoise. Je peux vous parler ici sans arrière-pensée et vous tenir un langage de vérité parce que je l'assume, je suis régionaliste, vous êtes mes frères et soeurs et j'ai le devoir de vérité envers vous. Le nom qui est collé à notre département est un mauvais nom. Et j'ai toujours défendu que la jeunesse des collines n'est pas une jeunesse délinquante. J'ai toujours défendu que la jeunesse des collines n'est pas une jeunesse paresseuse. Je connais nos conditions de pauvreté, de précarité, de difficulté parce que mon papa est paysan et que ma maman est ménagère. Mais je sais aussi que nos parents nous ont légué quelque chose de très cher. C'est la dignité à travers l'éducation de qualité que nous avons reçue. Je voudrais vous inviter à témoigner de cette déducation de qualité que nous avons reçue. N'acceptez plus jamais qu'aucun politicien, y compris moi-même, vous utilise à des fins de vandalisme. Ne l'acceptez plus jamais parce que ce qui se fait aujourd'hui est différent de ce qui se faisait hier. Et quand vous faites croire que c'était du social, le culte de la personnalité sous fond de dilapidation des fonds publics, ce n'était pas du social. C'est une manière maligne de vous maintenir dans la précarité et de vous manipuler au maximum. Mais depuis 2016, avec l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, le vrai social a commencé par être préparé. Vous allez me dire que ça a été long. Nous venons au monde par la douleur parce que nos mamans nous portent dans leur ventre huit mois quand c'est le premier geste, neuf mois après les gestes suivants. Et parfois, n'oubliez pas qu'il y a même des mamans qui perdent leur vie en donnant la vie. C'est cela la réforme du véritable social qui va vous profiter de façon durable. On ne va pas faire ce qu'on appelle du palliatif pour dire qu'on est en train de régler le problème de sous-emploi et du chômage des jeunes. On ne peut pas continuer à vous maintenir dans une situation de précarité à ne pas en finir. C'est pour cela que le gouvernement du président Patrice Talon, en décembre 2018, a opté pour l'entrepreneuriat de croissance. Et la structure qui a été pionnière dans la promotion de cet entrepreneuriat, c'est bien Seme City, représenté dignement ici par mon frère Jussouf, que je vous prie d'applaudir. Je voudrais donc vous dire qu'aujourd'hui, Seme City donne l'opportunité à la DEJ de participer à ses côtés pour avoir la possibilité de faire la visibilité sur cet outil important aussi qui est mis à votre disposition. Et en partenariat avec Seme City, un grand problème que vous connaissez et qui constitue un frein à l'accès au financement de vos projets est en train d'être progressivement réglé. C'est les fonds d'amorçage. C'est les fonds propres de démarrage que vous n'avez pas. Parce que quand vous sortez de l'université, vous n'avez pas les fonds nécessaires pour lancer vos entreprises. Et je vous ai dit au départ, je suis conscient de la situation de nos parents. Nous ne sommes pas des héritiers. Nous n'avons pas hérité des bâtiments bien faits qui peuvent être utilisés comme garantis auprès des banques. Nous n'avons pas de parcelles sécurisées. Nous n'avons pas de l'or. Nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons que notre intelligence. Et aujourd'hui, si vous avez la chance d'avoir un gouvernement qui pense à vous, véritablement à vous, pour vous aider par tout moyen pour trouver les fonds d'amorçage, quelle que soit la qualité de votre dossier, quelle que soit la qualité de la garantie que vous amenez, dès lors que vous ne partagez pas le risque avec le banquier, il n'est pas prêt à vous accompagner dans votre entreprise. Pas du tout. Vous devez partager le risque en apportant une partie du financement. Mais comme vous ne l'avez pas, Seme City est en train de mettre en place un fonds d'amorçage qui peut vous aider. Seme City est en partenariat avec la fondation Enumelou du Nigeria et a déjà apporté la preuve les années passées qu'on peut aider les jeunes, que les jeunes béninois sont suffisamment intelligents pour bénéficier de cela. La DEJ est une agence qui est là pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est votre outil. Allez simplement sur Google, tapez à DEJ et vous verrez toutes les opportunités que cette nouvelle agence vous offre. Grâce à la réforme qu'a bien voulu autoriser le gouvernement du président Patrice Talon. Je vais finir pour ne pas être trop long et vous dire que je considère que vous êtes des ambassadeurs de la paix. Que vous avez la chance aujourd'hui de nous écouter ici, de toucher du doigt la réalité de ce que le social, ce n'est pas de vous donner du poisson, mais vous apprendre à pêcher. Seme City est venu vous apprendre à pêcher. Vous donnez les moyens de devenir indépendants, entrepreneurs véritables, travailleurs, créateurs de richesses pour non seulement contribuer à l'économie nationale, mais aussi créer de l'emploi pour des jeunes comme vous. Donc vous ne devez pas vous comporter comme les jeunes désœuvrés. Vous ne devez pas vous comporter comme des jeunes qui sont capables des actes de vandalisme. Je voudrais que vous démentiez cette étiquette qu'on nous colle à tort. La jeunesse des colliers est une jeunesse bien éduquée. Ne vous laissez plus jamais manipuler par qui que ce soit. Quand vous serez rentré chez vous, parlez à vos frères, parlez à vos sœurs. Nous voilà encore à une étape sensible du développement de notre pays où les élections présidentielles auront lieu dans quelques jours. Je ne voudrais pas que vous soyez comptés parmi ceux-là qui vont poser des actes de trouble. Parce que poser des actes de trouble en période électorale, même en quelle période que ce soit, est un acte de vandalisme et de délinquance qui va être reprimé avec la dernière rigueur de la loi. Je ne voudrais pas que vous soyez partis, ni vous, ni vos frères, ni vos sœurs. Bon courage à vous et à très bientôt.